Rondon, ce que je voudrais te demander, c'est est-ce qu'à part le FC Lorient où tu es actuellement, est-ce qu'il y a un club qui t'intéresserait pour plus tard dans ta carrière ? Sincèrement, je n'ai pas de club particulier. Ou un championnat ? Championnat, oui, l'Espagne. Parce que je suis petit gabarit, assez vif, technique, et c'est plus ce championnat-là qui me correspond. Et en plus, l'Espagne, c'est une atmosphère, un pays que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est plus l'Espagne. Est-ce qu'à 26 ans, au regard de votre parcours, vous vous dites, j'arrive peut-être au mieux ? Ou est-ce que vous dites, maintenant que j'y suis, je peux aspirer à mieux encore ? Vous savez, au football, ça va très très vite, autant d'un côté comme de l'autre. Donc il faut prendre les choses, travailler très dur, être à l'écoute, et ne pas se fixer de limites. Mais il y a deux ans, vous vous disiez, j'ai encore mes chances, ça peut basculer. Donc, sincèrement, moi, 14 ans, quand on m'a refusé les centres de formation, parce que j'étais trop petit et trop frêle, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les critères. Il y avait Nantes et Auxerre, ce n'étaient pas les critères qu'ils recherchaient. Donc ils voulaient des gens plus physiques et plus rapides, parce qu'ils pouvaient se comprendre par rapport à l'époque, leurs critères. Voilà, moi, la passion du football m'a fait continuer. Mais dans ma tête, à partir de ce moment-là, le petit rêve que je m'étais fait de devenir pro était abandonné. J'ai continué à travailler avec plaisir et à continuer à m'entraîner, à jouer au foot avec passion. Et voilà, tout va très vite. Et je vois qu'il y a de très bons joueurs amateurs qui étaient autant forts que moi. Mais après, voilà, c'est pour ça que le football, il ne faut pas lâcher. Il faut déjà le faire avec passion et après, tout est possible.